Chers amis traders, bonjour. Merci donc d'assister à cette nouvelle émission du Global Street Trader Academy. Ici François Ablé, pour ceux qui viennent de me découvrir, donc je suis responsable du Global Street Trader Academy, trader actif et formateur principal également, et fondateur de cette corporation éducative. Donc nous sommes basés au Canada, et je vous présente donc cette émission, bien sûr, à titre éducatif et informatif. Donc ça, c'est pour donc permettre à tous ceux qui s'intéressent également au marché financier et à tous ceux qui justement veulent comprendre de façon simple comment est-ce qu'ils peuvent interpréter le marché financier, comment est-ce qu'ils peuvent aborder les marchés financiers avec plus d'aisance, donc que nous présentons cette émission. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, mes crédits, habituellement je fais des vidéos de live scalping, mais étant donné qu'on a eu quand même pas mal d'agitation sur les marchés financiers et compte tenu de ce qui s'est passé, cette violente baisse, j'ai trouvé donc opportun de, plutôt de présenter aujourd'hui un sujet qui est plus ou moins technique, plus ou moins purement financier. Il s'agit donc des obligations, voilà, des obligations, tout ce qui est obligations, tout ce qui est d'aide, comment comprendre le fonctionnement de ce genre, de ce produit-là pour les aborder au trading. Donc avant de poursuivre donc cette émission, je tenais donc à vous, je tenais à vous inviter à, si vous n'êtes pas encore, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre page Facebook qui est le Global Structure d'Académie, GSTA, que vous pouvez trouver facilement, ou aussi le GSTA, donc Global Structure d'Académie, sur YouTube, où on poste les mêmes vidéos, du même type et du même contenu, voilà. Et aussi, on a notre site web, notre site web qui est le www.gstaacademy.com, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais parler des obligations, donc les titres d'obligation et ou ce qu'on appelle les titres obligataires, voilà. Alors, ce que je peux dire de façon plus claire, plus simple pour que les gens puissent comprendre, d'abord, avant d'en arriver là, moi, quand j'ai commencé justement ma carrière de trader, c'est par les obligations que j'ai commencé à transiger. Et j'ai remarqué que vraiment, les obligations sont des titres très faciles à transiger, à partir du moment où on comprend, on a la compréhension du produit en quelque sorte, et puis aussi, à partir du moment où on sait quels sont les indicateurs macroéconomiques qui, justement, font varier les cours des obligations. Il est presque, c'est presque facile de les transiger, surtout quand on a, par exemple, des chiffres comme le taux d'intérêt, parce que le principal facteur qui fait varier les obligations, ce sont les taux d'intérêt. Il y a aussi, bon, le NFP et puis tout ce que vous savez, mais c'est le taux d'intérêt qui est vraiment l'épine dorsale parmi les indicateurs économiques ou les indicateurs macroéconomiques qui font varier ce tactique-là. Bien, alors, les obligations, en fait, les obligations, c'est, on va dire, ça fait partie de la famille des titres à revenu fixe, vous comprenez? Et les titres à revenu fixe, en fait, ce sont des actifs dont font partie les papiers commerciaux, les obligations d'État, comme, par exemple, quand une nation souveraine émet des obligations ou bien des titres obligataires dans le but, par exemple, de financer des projets d'envergure publique, notamment les aéroports, les hôpitaux, les écoles, les routes, les ponts, etc. Donc, ça, ce sont des produits, en fait, qui font partie des titres de revenu fixe qui servent, en fait, de garantie aux bailleurs de fonds. C'est-à-dire que, supposons, par exemple, je prends un exemple sur le Canada, le Canada veut émettre, par exemple, veut construire un aéroport et l'aéroport va coûter, par exemple, disons, 250 millions. Donc, le Canada, par exemple, voit que dans son budget, actuellement, il a de la difficulté ou bien le pays a de la difficulté pour financer ce projet d'envergure publique qui coûte 250 millions. Alors, qu'est-ce que le Canada va faire? Eh bien, il va émettre des obligations d'épargne à des bailleurs de fonds en fonction du taux d'intérêt qui est présentement en vigueur et promettre, donc garantir, un certain remboursement qu'on appelle, donc un certain investissement d'intérêt qu'on appelle des taux coupons. C'est-à-dire que, par exemple, le Canada fait l'estimation du projet, il dit que pour construire ce aéroport, ça va coûter 250 millions. Et les investisseurs disent, mais si nous, on vous donne les 250 millions, qu'est-ce que nous, on a en retour? Puis, ils disent, ce projet d'aéroport va nous rapporter 500 millions, OK? Donc, sur les 500 millions de retours, elle va donner donc un certain taux d'intérêt, un certain investissement d'intérêt, un certain investissement d'intérêt de coupons. Ça peut être 8%, ça peut être 4%, dépendamment de ce qu'elle propose pour avoir justement l'argent. Et quand les barrières de fonds vont accepter, ils vont donner donc les 250 millions, ils vont obtenir donc des titres, les titres obligataires d'épargne. Et avec ces titres d'obligation d'épargne, ces barrières de fonds vont percevoir soit par semestre, ou soit par annuel. En général, c'est par semestre ou par trimestre. Donc, soit par trimestre ou par semestre. C'est-à-dire qu'on s'entend sur un taux annuel qui est peut-être de 4%, non, disons de 6% ou de 8%. Et puis maintenant, vous allez recevoir donc ce taux de 8% divisé par 2, si ce n'est pas semestre, que vous allez recevoir l'inversement, ou bien par 4, si ce n'est pas trimestre. Donc, ces barrières de fonds vont recevoir donc le paiement, soit de 2% ou de 4%, sur le montant nominal de leur investissement, qui était par exemple de 250 millions, donc 250 millions fois 4%. Donc, ce sera la somme que le Canada va reverser à ces barrières de fonds à qui elle a emprunté et qu'elle a fourni des titres de revenus fixes que sont les obligations d'épargne, qui sont des titres garantis. Voilà. Donc, lorsque ces personnes-là vont percevoir ces titres, ils vont être payés, ou le Canada va faire des versements, pendant qu'elle aperçoit les revenus du dit aéroport, avec les taxes qu'elle va mettre sur les entrées et les sorties, ainsi que tout le commerce qui est organisé à l'aéroport, il y a une partie qui sera payée donc aux bailleurs de fonds, et puis il y a une partie qui va rester maintenant dans les caisses du gouvernement canadien. Et ça, c'est basé sur une certaine échéance. Parce que quand on fait un projet, il y a le coût du projet, et puis il y a l'échéance. Donc, le Canada peut dire, par exemple, que nous allons, nous voulons construire un aéroport sur 10 ans. Donc, dans 10 ans, on va pondre un aéroport. Et le coût total du financement de cet aéroport est de 250 millions. Et nous avons besoin, donc, de 250 millions. Et nous allons vous donner, on va dire, on va vous donner, par exemple, 12% de cet apport-là, si vous nous prêtez cet argent. Donc, le Canada sait que l'aéroport va donner, l'aéroport va leur fournir 500 millions de retours, mais eux, ils ont promis 12% à des bailleurs de fonds. Vous comprenez? Donc, la différenciation entre ce qu'elle a promis et ce qu'elle va percevoir, c'est cette différence-là qui va justement dans, qui est compensée par la portion qui est financée par les investisseurs en question. Donc, sur ça, il y a des échéances. C'est-à-dire que c'est sur 10 ans. Donc, sur 10 ans, on va morceler les taux d'intérêt qu'elle va verser sur 10 ans. Donc, on a dit 12%. Donc, pendant 12%, par exemple, sur 10 ans, elle va payer 1,4% à chaque année ou à chaque semestre, dépendamment de ce qu'ils se sont entendus. Donc, maintenant, c'est quoi maintenant le parallèle avec les traders? Donc, c'est-à-dire qu'en finance, en finance des marchés, dans le cadre des obligations, plus l'échéance, plus l'échéance, c'est-à-dire plus le temps à courir pour une échéance est longue, plus le rendement espéré de l'obligation aussi est long. Et c'est normal. Puisque lorsque je dois vous rembourser, si moi, je vous emprunte de l'argent et que je vous dis que je dois vous rembourser sur 10 ans, c'est risqué. Parce que vous ne savez pas dans 10 ans ce que moi, je vais devenir ou dans 10 ans, est-ce que je serai en mesure de vous rembourser. Donc, vous allez peut-être exiger ce qu'on appelle en finance un premium ou bien une prime sur l'intérêt de base que j'ai contracté, sur le prêt que j'ai contracté avec vous. C'est pour ça que souvent, vous allez entendre, on dit souvent qu'une obligation a été payée au père. Si une obligation a été payée au père, ça veut dire qu'elle est payée sur une base d'un pointage de 100. Si elle a été payée en dessous du père, ça veut dire qu'elle a été payée en dessous d'un pointage de 100. Donc, ça veut dire 90, 80. Si elle a été payée au-dessus du père, ça veut dire qu'elle a été payée dans un pointage supérieur à 100. Donc, 104, 105, 120, etc. Donc, cette différenciation qui est le premium ou bien la prime est faite pour compenser les bailleurs de fonds pour le risque de tenir cette garantie sur le long terme. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir demain, il vous dit, je veux vous emprunter, je veux vous emprunter de l'argent. Et vous lui dites, oui, combien de ce que tu veux? Il dit, je veux vous emprunter 10 000 dollars et je vais vous rembourser d'ici 3 ans. Vous allez être un peu dubitatif parce que vous ne savez pas s'il sera en mesure de rembourser ça effectivement sur les 3 ans. Donc, ou bien si quelqu'un vient et vous dit, je vous promets de vous payer 11 000 dollars sur 3 ans ou je vous paye, par exemple, je ne sais pas moi, je vous paye 10 000 dollars sur 6 mois. OK? Très souvent, les gens vont choisir les 6 mois parce que dans 3 ans, même si c'est 11 000 dollars, vous ne savez pas si la personne sera en mesure de payer. Voilà pourquoi les entreprises ou bien les entreprises, c'est-à-dire tout ce qui est grands groupes commerciaux, tout ce qui est grandes institutions, lorsqu'elles émettent des obligations, c'est surtout des titres de participation obligataire, c'est-à-dire, c'est des obligations qui n'ont pas d'échéance longue parce qu'elles savent que personne ne va leur prêter de l'argent si c'est sur une longue échéance. C'est toujours sur une courte échéance que les gens vont vouloir prendre parce que, justement, on ne sait pas si dans 10 ans ou dans 15 ans, l'entreprise sera en mesure et sera solvable, elle sera encore en vie. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque encouru par rapport à l'actif en question. Donc, à ce sujet, ça s'est fait. Donc ça, ça nous amène sur un autre point qu'on appelle, justement, au niveau des obligations, vous avez ce qu'on appelle les démentures. Alors, les démentures, c'est quoi? Les démentures, c'est que puisque une entreprise ne peut pas, vous octroyer un produit financier, donc, ou un titre obligataire, quelque sorte, sur la base de ce qu'on vient de dire, sur la base du risque encouru par rapport au rendement espéré ou par rapport à l'échéance, puisque le rendement est en fonction du risque. Plus le risque est élevé, plus le rendement aussi élevé. Alors que le rendement, lui, il dépend justement de l'échéance, en fait, l'échéance encourue. Donc, tout va ensemble. C'est corréé positivement. D'accord? Donc, les entreprises savent qu'elles ne pourront jamais vendre ou elles ne pourront jamais avoir de la liquidité si elles promettent des rendements, pardon, c'est pour mettre une échéance, une échéance très longue. Donc, elles vont promettre des échéances très courtes en, justement, en convaincant leurs apporteurs de liquidité. Donc, c'est ce qu'on appelle les démentures. c'est-à-dire les démentures, ce sont les obligations qui sont basées sur la crédibilité ou la confiance de l'émetteur en question. D'accord? Et il y a un seul point commun là-dedans qui doit vous intéresser si vous êtes trader de bons du trésor. Donc, comment j'ai commencé à trader les bons du trésor? Bien sûr, on avait accès à certaines données sur les bons du trésor. et c'est comme nous, on regardait, c'est ce qu'on appelait, c'est ce qu'on appelle la duration. La duration, en fait, c'est comme, c'est comme, c'est très compliqué en termes mathématiques. Ça se calcule, mais c'est très compliqué. Mais en fait, c'est un delta, c'est un ratio. Ok? C'est une variation, ça mesure la sensibilité, donc la sensibilité de la variation entre le cours de l'obligation ou bien le prix de l'obligation et également son, et également le, le, comment on appelle ça, l'échéance encourue par rapport au taux d'intérêt. Je m'explique. Ça veut dire que si, par exemple, on trouve qu'une duration est de 10 unités ou 10 points, comme vous voulez, ça veut dire que si on fait augmenter le taux d'intérêt puisque le taux d'intérêt varie de façon opposée avec les obligations, ok? Donc, si on fait varier le taux d'intérêt de 1%, la durée, ça veut dire que l'impact potentiel de l'obligation en question dans votre portefeu sera de 10%, parce que la duration de cette obligation est de 10 points ou de 10 unités si vous voulez. Vous comprenez? Ça veut dire que si, par exemple, je veux investir sur un actif obligataire et je regarde l'actif obligataire, je vois que sa duration est de 10%, d'accord? et je sais que dans l'évolution de l'actualité macroéconomique, on me dit que le taux d'intérêt est susceptible d'être relevé de 1%. Donc, il y a des spéculations qui se font, il y a des anticipations qui le font. Je n'ai pas intérêt à acheter cet actif obligataire parce que si jamais on augmente vraiment le taux d'intérêt, cet actif en question dans mon portefeuille, il risque de me faire perdre une valeur de 10% parce que sa duration est de 10 unités et si on augmente le taux d'intérêt de 1%, ça va me faire perdre la valeur de mon portefeuille va perdre de 10%. D'accord? Donc, qu'est-ce que les gérants de fonds, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent la duration pour investir dans les bons obligataires ou des choses comme ça. Ils investissent là-dedans et ils regardent. S'ils entendent ou bien ils savent que par exemple le taux d'intérêt n'est pas susceptible d'être remonté, c'est-à-dire l'est-ce qu'il est de rester là où il est ou bien d'être diminué, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, si le taux d'intérêt est susceptible d'être diminué, ils vont acheter des actifs financiers avec des durations plus élevées. D'accord? Pour compenser le risque puisque le taux d'intérêt évolue de façon opposée avec les obligations. Comprenez? Donc, ça fait que s'il achète un actif avec une duration plus élevée et que le taux d'intérêt est diminué, c'est lui qui est gagnant là-dedans. Et il fait le contraire également, il achète ou peut acheter aussi un actif financier ou un actif obligataire si la duration est très faible quand il sait qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt. Mais pas dans le cas que la duration est élevée et puis il achète dans le sens qu'il va augmenter le taux d'intérêt. Vous comprenez? Donc, c'est soit l'un ou l'autre. C'est toujours inversement relié. Donc, être des particuliers comme nous on n'avait pas accès aux données sur la duration, on prenait bien sûr les produits obligataires c'est-à-dire c'est-à-dire le t-bond, les t-notes et puis des choses comme ça. C'est surtout le t-note puisque les t-notes comme on appelle ça les treasury notes en fait, ce sont les bons du trésor parce que le t-bond ça c'est les bons obligataires et les t-notes ce sont les bons du trésor. Ce sont des actifs en fait où il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de versement d'intérêt, il n'y a pas de paiement d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'ils sont les plus liquides et les plus faciles à transiger. D'accord? Donc, dans cette mesure-là, nous, on regarde bien sûr les échéances puisque on travaille à un marché futur. Chaque produit, on contient une échéance soit de trois mois ou bien de six mois. D'accord? Et c'est chaque six mois que en fait la duration sur ces produits-là vont être renégociées. Donc, quand on regarde les produits en question, si nous, on n'a pas les données sur les durations de ces obligations, on regarde bien sûr à la fin des échéances de ces obligations, si on perçoit beaucoup de volatilité sur ces obligations, le trader particulier ou le trader dans la salle de marché, il sait déjà que la duration est élevée sur ces produits-là. D'accord? Donc, ça veut dire que si la duration est élevée sur ces produits, qu'est-ce qu'on va faire? Les gérants de fonds de gestion vont vouloir se débarrasser de ce produit parce que si, par exemple, on sait que les taux d'intérêt vont augmenter, ils vont vouloir se débarrasser de ces produits. Alors, on short les bons du trésor, tout simplement. Et le cas contraire, si on sait que, par exemple, si on voit qu'à la fin de chaque échéance des produits obligataires, on ne voit pas de volatilité accrue sur ces produits, ça veut dire que ce sont les actifs, ce sont les produits obligataires qui ont une duration très faible. Donc, même si on augmente la valeur du taux d'intérêt, ça ne va pas impacter le produit en question. Donc, on paye ces obligations-là. OK? Donc, c'est comme ça qu'un trader particulier transige avec, c'est pour ça qu'il est difficile de transiger les CFD sur les obligations, les obligations, comme par exemple, ce que vous voyez à l'écran, le T-Note, c'est très difficile de trader en CFD parce que les CFD sont indexés non pas sur les échéances des différents produits obligataires, mais c'est indexé sur simplement le cours de l'obligation. Donc, ça ne me dit rien. Donc, vous n'avez pas justement les informations là-dessus qui seront assez fiables et assez nécessaires pour vous permettre d'établir des stratégies sur le T-Note en intraday. C'est pour ça que c'est plus facile de trader en intraday sur les bons ou les titres obligataires. Voilà. Donc, pour récapituler et pour résumer en fait, en quelque sorte, si vous voulez travailler bien sûr sur les bons obligataires, il y a deux choses à regarder. Il faut regarder bien sûr l'échéance, donc l'échéance par rapport au rendement du taux obligataire en question et puis il faut regarder également la duration. Donc, si vous voyez que toutes les conditions que je viens de décrire vont dans le même sens, en ce moment, vous pouvez établir une stratégie de gestion sur votre actif obligataire. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que normalement, si vous devez transiger les bons obligataires, il faut plutôt privilégier les actifs, les bons obligataires qui n'ont pas d'échéance longue, c'est-à-dire qu'ils ont des échéances pas trop longues, c'est-à-dire moyennement ou bien on va dire courtes, par exemple comme le T-note, le treasury note, qui est de 10 ans et le T-bond, il est de 30 ans. Donc, ce sont des gros projets, des projets publics que le gouvernement émet. Généralement, c'est vrai qu'il n'y a pas de défaut de paiement du côté du gouvernement parce qu'un gouvernement est assez crédible pour être solvable sur le long terme, même sur 50 ensuite, sur 60 ans. C'est pour ça que les personnes âgées, justement, lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie, lorsqu'ils ont beaucoup d'argent ou ont épargné beaucoup d'argent à la fin de leur vie, ils achètent des obligations d'épargne du gouvernement pour s'assurer de la retraite parce qu'ils savent que le gouvernement ne peut pas faire faillite. Ce n'est pas comme une société qui émet un bon du trésor ou pas un bon du trésor mais un papier commercial ou bien un titre obligataire privé sur 30 ans, elle ne va jamais pouvoir le vendre parce que personne ne sait dans 30 ans si Apple va exister ou bien si Facebook va exister. On ne le sait pas. Même si on va me dire oui, mais ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de liquidités, ils ne sont plus sûrs mais c'est vrai mais techniquement dans 30 ans on ne sait pas ce que c'est. Alors qu'un gouvernement ou un pays, on sait qu'un pays, même si 50 ans, on sait que le pays existe, personne, on ne peut pas dire que dans 50 ans tout le monde va mourir, bien au contraire, la démographie va plutôt augmenter, les projets vont plutôt augmenter. Donc c'est pour ça qu'un État ou bien une nation souveraine a plus de facilité d'émettre des titres obligataires sur 30 ans, sur 50 ans contrairement à une entreprise ou bien contrairement à une ville ou bien à une province ou bien à une municipalité. En général, ce qu'elles font, ce sont des des débentures qu'elles émettent parce que c'est basé sur leur crédibilité et sur leur réputation. Maintenant, dans le cadre souvent des pays africains, comme vous savez, les pays africains ont souvent beaucoup de difficultés à être solvables puisqu'ils en prennent beaucoup et en général, les gens ne veulent pas les prêter parce qu'en finance, un État qui émet beaucoup de bons du trésor, beaucoup de titres obligataires, en général, ce n'est pas un État qui est jugé crédible. C'est pour ça que vous voyez les Américains. Ils ont seulement trois titres obligataires. Ils ont les T-Notes, les Treasory Notes, ils ont les T-Bill, les Treasory Bill qui sont souvent associés aux municipalités et aux provinces et puis ils ont les T-Bonds. Les T-Bonds, ça, c'est pour le gouvernement américain, la Fed. Au Canada, il y a les obligations d'épargne, les OEC, les obligations d'épargne du Canada. Je pense aussi qu'il y a les OPC, les obligations de participation du Canada. qui sont différentes, qui sont plus basées pour les entreprises privées et pour les particuliers et pour le public, qui sont les obligations d'épargne du Canada. Donc, en général, ils ont deux ou trois comme ça. Mais un État qui émet 5-6 titres obligataires, ça veut dire que c'est un État qui pense à prendre du crédit n'importe comment mais qui n'est pas solvable. Donc, personne ne va lui prêter de l'argent. Donc, ça, c'est la distinction qu'il faut faire. Donc, vous, en tant que trader, pour finir ce petit débrief sur les obligations, c'est que vous, en tant que trader, il faut chercher à transiger plus le T-Note parce que le T-Note est de 10 ans et d'ailleurs, c'est le plus liquide parce qu'il n'est pas trop long et il n'est pas trop court et puis c'est le gouvernement qui émet. Donc, le T-Note, je vous avais dit au départ en présentant cette, en expliquant les obligations que plus le temps d'échéance à courir est long, plus le rendement espéré aussi est long à cause du risque. Mais sachant que ça vient du gouvernement, même si le gouvernement met son type bond ou son Treasury Note sur 30 ans ou 50 ans, on sait que, surtout le gouvernement américain, on sait qu'il est solvable. Donc, quand il met un titre obligataire sur 10 ans, on sait forcément que ce titre obligataire sera, bien sûr, le montant sera déposé à l'échéance, c'est-à-dire qu'à l'échéance, par exemple, sur 10 ans, mais à chaque 3 mois ou à chaque 6 mois puisque c'est un produit futur, il y aura des termes des taux d'intérêt qui seront renégociés et ainsi que la valeur nominale concernant les emprunts qui ont été faits par les différents bailleurs de fonds. Donc, c'était pour préciser cet état des faits-là sur les obligations. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette émission. C'était une petite émission pour illustrer un peu, pour renforcer votre compréhension sur c'est quoi une obligation, c'est quoi un titre, c'est quoi, bien sûr, les différents produits obligataires que vous aurez l'habitude de transiger, notamment l'eurobond, notamment, l'eurobond, aussi, l'eurobond, il y a le bobol, l'eurobobol aussi, et il y a le gilt, le UK gilt, donc ça, c'est les bons du trésor du gouvernement britannique. Il y en a beaucoup comme ça, mais ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire, chaque pays a au moins deux ou trois et ils ont tous le même fonctionnement. Mais vous, en tant que trader, ce que vous devez regarder, c'est bien sûr la coupe de rendement qu'on appelle souvent le taux de rendement obligataire, c'est-à-dire le rendement espéré de l'obligation par rapport à son échéance et aussi la duration. La duration, en général, c'est une formation dont les gérants des fonds, les hedge fund managers ont accès. Mais vous, comme vous n'avez pas accès, ce que vous avez à faire, c'est de prendre simplement soit les spreads des taux d'intérêt avec échéance pour voir justement la volatilité qu'il y a dessus et si vous voyez qu'il y a une volatilité à la fin des échéances, ça veut dire que en général, c'est une obligation dont la duration est élevée. Et s'il n'y a pas de variation, ça veut dire qu'en général, ce ne sont pas des obligations dont la duration est élevée. Donc, c'est susceptible de continuer sa progression. Voilà. Alors, merci encore d'avoir suivi cette émission. Passez une très belle journée et puis, on se redit plus tard pour d'autres émissions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada